Salut tout le monde et bienvenue à S'Enrichir ! Aujourd'hui, nous allons apprendre la désintoxication à la dopamine. Comment réinitialiser votre cerveau pour réussir ? Commençons ! Pouvez-vous réinitialiser les produits neurochimiques de votre cerveau ? Peut-on augmenter le volume de dopamine en jeûnant ? D'innombrables personnes ont utilisé des désintoxications pour influencer le système de récompense de leur cerveau. Mais ce n'est pas une cure de désintoxication ordinaire, non ! Au lieu de s'abstenir de consommer de la malbouffe ou des médias sociaux, une désintoxication à la dopamine consiste à supprimer complètement toutes vos choses préférées. Pendant une désintoxication à la dopamine, les gens évitent les médias, les téléphones, les jeux, la nourriture et même les interactions sociales. Tout ce qui stimule une sorte de plaisir n'est pas sur la table. Mais pourquoi devriez-vous supprimer toutes ces choses agréables de votre vie ? Eh bien, cette désintoxication tourne autour de la dopamine, une substance neurochimique. La dopamine est généralement considérée comme l'une des nombreuses substances chimiques du cerveau qui procurent une sensation de bien-être. Mais la relation de votre cerveau avec la dopamine est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre cerveau veut ce qu'il veut ? Eh bien, la dopamine est la force motrice des désirs et des envies. En d'autres termes, la dopamine vous pousse à faire ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes en plein travail lorsque votre téléphone sonne. Vous connaissez ce bruit, vous l'avez entendu un million de fois. Votre cerveau réagit donc instantanément par une décharge de dopamine. Soudain, vous vous sentez obligé de vérifier votre téléphone. Un élan d'excitation et d'enthousiasme éloigne votre cerveau de votre travail. Tu décroches donc ton téléphone, tu vérifies tes messages et tu réalises que ce ne sont que des spams ou un message de ta mère. Cette poussée de dopamine s'estompe. Vous rangez votre téléphone et vous vous concentrez à nouveau sur votre travail. Lorsque votre téléphone sonne à nouveau, le cycle continue. Tout au long de votre vie, vous vous retrouverez peut-être à courir après ces bouffées de dopamine. Car la poussée chimique est souvent plus excitante que le stimulus réel. Pensez simplement à ce message texte. Le potentiel de ce message n'était-il pas plus excitant que le message lui-même ? C'est ainsi que fonctionne la dopamine. Elle alimente les désirs et les envies de votre cerveau, mais elle ne contrôle pas si vous appréciez ou non quelque chose. Au contraire, elle vous pousse à regarder un épisode de plus, à cliquer sur un profil de plus, à faire défiler une page de plus. Les montées de dopamine vous poussent à en redemander, même si chaque stimulus vous déçoit. Comme vous pouvez l'imaginer, la chasse à la dopamine peut être un chemin dangereux. De nombreuses personnes s'accrochent à leurs smartphones et aux médias sociaux parce qu'elles sont à la recherche de leurs prochaines sources de dopamine. Chaque fois que vous vous engagez avec ces appareils, vous obtenez une petite poussée de dopamine dans votre cerveau. Et cette substance chimique vous pousse à revenir encore et encore. Alors pourquoi devriez-vous jeûner des sources de dopamine ? L'objectif d'une désintoxication à la dopamine est de changer votre relation avec cette puissante substance chimique. En jeûnant à la dopamine, vous éliminez les sources de désir et d'envie dans votre vie. Vous vous abstenez de toutes les choses qui vous contrôlent au quotidien. Car la dépendance à la dopamine crée un cycle toxique, un cycle auquel il est incroyablement difficile d'échapper. En jeûnant, vous supprimez toutes les sources de dopamine de votre vie et vous échappez à vos mauvaises habitudes. Alors comment effectuer une désintoxication à la dopamine ? Quelles mesures devez-vous prendre pour débarrasser votre vie de ce désir de contrôle ? Avant de vous expliquer, étape par étape, comment effectuer une désintoxication à la dopamine, nous devons faire une distinction importante. Le jeûne à la dopamine a été conceptualisé par un psychiatre qui étudiait le rôle de la dopamine dans la dépendance. Il a conçu la désintoxication à la dopamine pour aider les gens à échapper à un comportement compulsif et destructeur. Mais la technique a rapidement été adaptée à différents modes de vie. En devenant plus populaire, le jeûne à la dopamine est devenu une solution générale à notre dépendance, à la technologie, à la nourriture et à d'autres sources de désir. Mais le jeûne à la dopamine n'est pas la réponse à tous vos problèmes. En effectuant une désintoxication à la dopamine, vous ne vivrez pas soudainement une vie différente ou n'acquérerez pas une autodiscipline irrépressible. Le jeûne à la dopamine n'augmente ni ne diminue la quantité de dopamine dans votre corps. C'est un fait que d'innombrables personnes comprennent mal. Vous n'éliminez pas une surabondance de dopamine dans votre système et vous ne remplissez pas les banques vides de cette substance chimique dans votre cerveau. En d'autres termes, une désintoxication à la dopamine n'augmentera pas le plaisir que vous ressentez au quotidien. Elle n'amplifiera pas vos activités préférées et ne les rendra pas dix fois plus amusantes. Car la dopamine ne contrôle pas le degré de plaisir que vous éprouvez. Elle contrôle les envies et les désirs. Pas le plaisir Alors que fait réellement une désintoxication à la dopamine ? Cette pratique peut augmenter considérablement votre résistance à la tentation. Elle peut vous donner un sentiment de contrôle sur votre vie. En ce moment, vous vous sentez peut-être collé à votre téléphone. Vous avez peut-être l'impression qu'un appel, un texto ou une notification a plus de pouvoir que vous. Une désintoxication à la dopamine n'amplifiera peut-être pas votre expérience mais elle affectera vos relations avec la tentation et la distraction. Pendant une désintoxication à la dopamine, vous êtes obligé de supprimer toutes les tentations de votre vie. Vous avez l'occasion unique de réfléchir aux distracteurs qui vous contrôlent et vous apprenez à vivre votre vie sans eux. A la fin de votre désintoxication, vous ne serez pas une personne différente. Si vous aimiez les médias sociaux avant, vous les aimerez encore après. Il en va de même pour Netflix, les jeux vidéo et la malbouffe. Mais que se passera-t-il la prochaine fois que vous entendrez votre téléphone sonner dans la pièce ? Au lieu de la saisir de manière compulsive, vous vous arrêterez peut-être, réfléchirez et prendrez votre propre décision. Et c'est le pouvoir d'une désintoxication à la dopamine. Ok, maintenant que nous savons ce que fait cette substance chimique et quel rôle joue une désintoxication à la dopamine dans votre vie, comment réaliser votre propre désintoxication à la dopamine ? Tout d'abord, identifiez les tentations que vous voulez éviter. Passez-vous trop de temps sur votre téléphone ? Vous retrouvez-vous rivés à un écran pendant des heures ? Faites-vous défiler les médias sociaux dès qu'il y a une accalmie dans votre journée ? Chacune de ces compulsions représente un comportement destructeur, motivé par cette poussée de dopamine. Ce sont donc les tentations que vous voulez éviter pendant votre désintoxication. Beaucoup de gens pensent qu'une désintoxication signifie s'abstenir de toute source de dopamine. Non seulement cela est presque impossible, mais cela peut interférer de manière significative avec votre vie quotidienne. L'interaction humaine est devenue un élément populaire du jeûne à la dopamine. Les gens essayent de réinitialiser leur cerveau en évitant toute connexion humaine pendant une période prolongée. Mais cela n'apporte rien de concret. En fait, le créateur de cette technique a précisé qu'éviter les interactions humaines ne faisait pas partie de son plan initial. Car éviter les interactions humaines n'affecte pas les relations de votre cerveau avec la dopamine. Tout ce que cela fait, c'est vous priver d'amour, de solidarité et de connexion. Au lieu de vous rendre plus introspectif, vous enfermer peut vous donner un sentiment de solitude. Pour effectuer une désintoxication efficace de la dopamine, vous n'avez pas besoin de supprimer tout ce qui stimule cette montée de dopamine. Ciblez plutôt votre désintoxication sur les comportements et les compulsions qui vous posent régulièrement problème. Votre téléphone, les médias sociaux, la nourriture malsaine, ce sont tous d'excellents comportements à aborder, car vous pouvez vous attaquer à ces problèmes sans trop interférer avec votre vie. Que vous jeuniez d'une ou de dix choses, vous devez commencer votre jeûne de dopamine en créant une liste de choses à faire et de choses à ne pas faire. Cette liste sera votre livre de règles tout au long de votre désintoxication. Ainsi, chaque fois que vous avez envie d'enfreindre les règles, vous revenez en arrière et regardez cette liste. Vous vous rappelez quelles habitudes vous pouvez avoir et quelles habitudes vous ne pouvez pas avoir. Ensuite, occupez-vous de tous les problèmes en suspens qui pourraient survenir pendant cette période. Si vous devez faire savoir aux gens que vous vous éloignez de votre téléphone, faites-le maintenant. Assurez-vous que vous n'avez pas de raison extérieure de consulter votre téléphone ou d'enfreindre votre liste de règles. Vous devriez également profiter de cette période pour avertir vos amis et votre famille. Faites savoir ce que vous faites. Non seulement cela stimule le sens des responsabilités, mais cela vous aide à créer un espace entre votre désintoxication et votre vie quotidienne. Lorsque vous avez tout préparé, il est temps de commencer. Le meilleur moment pour commencer votre cure de désintoxication est la première heure du matin. Si vous voulez commencer le lundi, préparez tout le dimanche afin de pouvoir commencer votre jeûne dès le réveil. Gardez votre livre de règles à portée de main. Gardez vos motivations à l'esprit et mettez vos distractions aussi loin que possible. Car loin des yeux, loin du cœur. La plupart des gens maintiennent leur désintoxication pendant un cycle de 24 heures. On se réveille sans tentation et on s'endort sans tentation. Mais d'autres étendent leur jeûne à 48 heures ou à des périodes d'une semaine. Mais si vous jeûnez de la nourriture, les experts recommandent d'arrêter après 24 heures. Une période plus longue peut entraîner des problèmes de santé plus importants. Quelle que soit la durée que vous choisissez, n'oubliez pas d'être réaliste. Si vous n'avez jamais fait de désintoxication de la dopamine auparavant, vous risquez d'avoir du mal. Ne vous attendez pas à jeûner soudainement pendant un mois entier. Essayez 12 heures. Si vous aimez l'expérience, essayez une journée entière. Vous finirez peut-être par avoir la maîtrise de vous-même pour vous désintoxiquer pendant une semaine entière. Mais cette maîtrise de soi demande du temps et de la pratique. Alors que vous vous plongez dans cette période de séparation, prenez le temps de réfléchir à votre relation avec le désir et la volonté. Vous sentez-vous mal à l'aise à l'écart de vos tentations ? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise ? Avez-vous des envies de tentations ? Les experts recommandent de noter ces sentiments par écrit, car vous aurez envie de les lire plus tard. Enfin, lorsque votre cure de désintoxication touche à sa fin, consacrez quelques instants supplémentaires à la réflexion. Vous sentez-vous plus maître de vous qu'avant ? Prenez-vous moins impulsivement votre téléphone ? De nombreuses personnes ressentent un sentiment d'autonomie après avoir effectué une désintoxication à la dopamine. Essayez de maintenir ce niveau de positivité même après la fin du jeûne, car c'est vraiment là que le travail difficile commence. Faire une cure de désintoxication est nouveau et excitant. Comme un dingue sonore apparaissant sur votre téléphone, cela a beaucoup de potentiel. Mais votre responsabilité est d'incorporer ces leçons dans votre style de vie lorsque la désintoxication est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite !